les requêtes SQL parties sur les requêtes avec critères. Jusqu'à présent, nous avons toujours utilisé un seul critère, mais dans la vie réelle, on a souvent plusieurs critères qui vont restreindre le nombre de lignes à afficher. Par exemple, dans cette nouvelle requête, j'aimerais afficher le nom des employés, le salaire et le numéro de département dans lequel travaillent les salariés, mais uniquement lorsque le salaire dépasse 1500 euros. Donc, en fait, j'ai deux critères pour afficher la ligne. D'abord, l'employé doit travailler dans le département numéro 30, mais il doit aussi gagner plus que 1500 euros. Donc, pour faire cela, on va lancer notre requête habituelle. Pas besoin de l'assistant, SQL. Et là, on va indiquer ce qu'on veut voir. Donc, ce que je veux voir, c'est le nom de l'employé. Vérifier quand même. Je n'ai pas bien tapé. Toujours pas. Nom de l'employé, virgule. Je veux également son salaire. Ça me permettra de voir s'il gagne plus de 1500 euros ou pas. Et le numéro de département, ce qui me permettra de voir s'il est bien dans le département 30. Toutes ces informations se trouvent dans la table t'employés. Et là, nous avons deux critères. Alors, le premier critère, on va le poser. WHERE NODEP égale 30. Attention, je rappelle que 30 est entre guillemets puisque dans ma base de données, le numéro de département est déclaré comme texte court. Et comme j'ai un deuxième critère qui doit être vrai pour afficher le résultat, on va mettre un booléen, END, pour dire que non seulement il faut que le numéro de département soit égal à 30, mais aussi END, SALA supérieur ou égal à 1500. C'est-à-dire qu'avec le END, il faut que les deux conditions soient vraies pour que le résultat s'affiche. On regarde, nous avons bien que des employés du département 30 et tous les salaires sont bien supérieurs à 1500 euros. Si nous avions voulu un critère ou l'autre critère à la place du END, on aurait utilisé le OR. Nous allons donc enregistrer cette requête sous le nom de R underscore W 06. Non 05. OK, voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et puis bien sûr de vous abonner à la chaîne. A très bientôt. A bientôt.